Coucou ! Quoi de neuf dans la boutique ? Et bien l'arrivée, donc le réassortiment des papiers Ciao Bella. Donc je vous montre, je vous montre vite fait. Donc le bloc sur le café que vous avez vu tout à l'heure avec mon album photo. Ensuite celui-ci je ne l'avais pas dans la boutique, je l'ai commandé. Love in the rain, donc l'amour sous la pluie. Alors il y a donc des pages avec du gris, du noir, du rouge, un petit peu de couleur avec l'arc-en-ciel. C'est assez romantique, je pense que je l'ouvrirai tout à l'heure pour vous le montrer et puis pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Ciao Belle, donc celui sur les voyages, je vous l'avais montré lors d'une première vidéo. Ensuite nous avons le printemps, donc celui-là vous avez dû le voir, je crois que c'est Nanouti Scrap, qui vous a fait une petite vidéo de présentation et qui vous a montré toutes les pages. Donc je l'ai aussi en A4 avec toutes les étiquettes. Je vais vous le montrer vite fait. Voilà, donc c'est le format A4 avec tous les tags, les étiquettes, les lettres d'alphabet. Toutes ces jolies petites choses. Ensuite nous avons Italian Luxury, celui-là est assez moderne. C'est Hélène Elie Chabie qui vous l'a présenté page par page, donc à l'arrière vous voyez, on n'a pas que de la mode, des fleurs avec des petits plumetis. Ça j'adore, c'est très très joli, c'est frais. Et cette page-là, je l'ai vue en vrai, je la trouve superbe, c'est une de mes préférées. Après celle-ci, elle est magnifique. Mais bon, on n'a pas envie de la couper, là franchement je vous avoue qu'il faut la garder entière. Donc je ferais bien ça pour recouvrir une boîte, un coffret, pour ranger peut-être des sous-vêtements, des bijoux, du parfum, je ne sais pas trop. Ensuite Romantic Time, donc celui-ci vous avez dû le voir aussi avec des planches, un fond un peu tapisserie, des pois, bien sûr les motifs de rose, d'horloge, de texte et de dentelle. Et celui-ci, il est également en A4. Donc là, je vous ai pris aussi ces paquets en A4 avec tous les tags et les étiquettes et l'arrière aussi également que vous pouvez utiliser. Si vous ne voulez pas utiliser les étiquettes, vous pouvez toujours utiliser l'arrière du papier pour faire des cartes ou décorer les albums, c'est super. Bon, celui-ci Broca to Eston, c'est alors là, bon, en ce moment je vais travailler sur celui-ci. Pour la crope à fleurie aussi, je prépare le projet avec ces papiers-là. Donc je vais les assortir avec du lin et puis du jean. Ensuite, on a codex de Léonard de Vinci, je vous l'avais présenté aussi assez rapidement. Je ne sais plus si je l'avais ouvert, je ne souviens pas, mais en tout cas, je l'ai vu en vrai. Et les pages, là, les teintes de vert chrome avec, avec, comment s'appelle, l'oranger de Mars, là, le brun Van Dyck, c'est magnifique, du vert Emeraude, il est vraiment sublime, sublime, sublime. Alors, ça, c'est pour les papiers Tio Bella. Donc celui-ci, je vais l'ouvrir avec vous. On va le regarder page par page, assez rapidement, parce que j'ai vraiment envie de le découvrir aussi. Donc la page qui reprend tous les motifs des pages, à utiliser aussi en déco. Ensuite, waouh ! Ah, mais c'est le pont des soupirs, je crois, à Venise. Ah oui, c'est vraiment pour les amoureux. Un arrière, waouh ! Là, ça pète quand même. L'arrière, j'aurais un peu de mal à utiliser. Mais le devant, waouh ! Celle-ci est superbe. Toujours avec des tâches, comme sur le café. Des textes frappés avec différentes typographies de machines à écrire. Hum, ça me rappelle mes études, c'est sympa. Waouh ! Ça, j'aime bien, c'est joli. Là aussi, façon journal. On peut lire les nouvelles comme ça, c'est pas mal. Waouh ! Oh, joli ! Love, 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 love. Waouh ! Oh, le rouge est très joli. Et ici, l'arc-en-ciel avec le mur de briques. Un petit sujet qu'on peut couper, là, si on fait un album en 15-15. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Un arrière de briques, mais un peu papier froissé, original. Des étiquettes. Superbes étiquettes, là. Alors, à l'arrière, eh ben, c'est bien. On peut faire comme pour le café, faire un dépliant et puis utiliser l'arrière pour coller des photos ou écrire des choses. Une page encore avec du texte, des tâches, une bordure de petits oiseaux. Ça me fait penser qu'il existe des dies, comme ça, de découpe avec ces oiseaux-là. C'est pas mal pour celles qui l'ont déjà à utiliser avec. Et ensuite, du papier. Ah, c'est pas fini, là, encore. Donc, du papier, des journaux déchirés. Du texte façon livre. Livre de poche. Alors, bon, moi, je ne comprends pas l'italien. Avoir pour soi la fortune. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas ce qui est écrit. C'est pas grave. C'est très joli, en tout cas. Et une jolie danseuse. Ah, petit coucou à Jasmine. Une petite danseuse avec un violon. Et puis des notes, des partitions. Ah, c'est très joli. Ça me plaît beaucoup. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oh, si! J'ai un truc super dans la boutique, mais je pense que vous ne l'avez pas vu parce que vous n'avez pas regardé. En fait, c'est ce classeur de chez Melissa France qui est recouvert à la tranche de tissu avec, bon, ça, évidemment, c'est l'emballage, avec une belle couverture, un classeur à anneaux. Dedans, vous avez 30 pages recto verso. Et alors là, ça m'a donné une idée super, c'est d'utiliser ce classeur en base, surtout qu'il est vraiment à un petit prix sur ma boutique, avec, justement, un album comme ça, ou alors le café, le café également, et celui qui irait super bien aussi. Quoi qu'ils iraient pratiquement tous bien. Celui-ci, c'est pareil. Et celui-ci aussi pour les vacances. Alors là, franchement, ce classeur est tip top. On pourrait vraiment la sortir avec tous ses papiers. Et là, on retrouve le vert aussi. Vous avez le vert, emmeraud. Hop, voilà. Regardez ça. Si c'est pas beau. Là, franchement, on est pile poil dedans. Donc, vous avez ce joli classeur, je crois, 7,80€ avec les 30 pages. Et ensuite, assorti, vous avez des pochettes papier. Donc, ça peut servir pour monter des petits albums ou les flipbooks. Ou alors, en pochettes de déco. Et une série de... Combien de tags ? 3x4, 12 tags. 12 tags aussi, avec des jolis œillets qui vont dans la même collection, en fait. Vous pouvez les mettre avec. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Alors, j'ai reçu des petits embellissements. Donc, j'ai pris ça de chez Scrabberry, parce que ce sont des petits moules à cake avec dedans le drapeau de l'Italie. Donc, je me suis dit que c'était pas mal pour associer à vos papiers de chez Ciao Bella. Ensuite, je voulais vous montrer ces fleurs, parce qu'elles sont... Vous ne devez pas bien voir dans la boutique, sur la photo, la taille des fleurs réelles. Donc, voilà, je vous montre. Elles sont toutes mini-mini, toutes petites. Donc, même pour faire des cœurs de fleurs, quand vous avez fait vos fleurs en papier, rajoutez des petits cœurs comme ça. Ça doit être bien sympa. Après, alors là, j'ai craqué, là. Un petit tampon, hop là. Un petit tampon sur la nature, avec du feuillage, un petit renard. Mais très naïf, on va dire, au niveau du dessin. Je le trouve trop mignon. Bon, quoi d'autre ? Des pochois pour le mix média. Voilà, la marque 13 Art et Scrabberry. Voilà. Quoi d'autre ? Dans les papiers, si j'ai des petites choses à vous montrer. Ce petit bloc de chez les Minecraft. Alors, il est assez pastel. J'aime beaucoup. Vous voyez ? Je pense que ça pourrait convenir pour un album de mariage, ou même pour un enfant, une naissance, un bébé. Bon, dans les tons roses, alors, fille. Voilà, je trouve la première page avec un cadre comme ça. Je trouve très joli. Ça, j'aime beaucoup. Là, c'est Chabi. Complètement différent. Ce bloc de chez Scrabberry. Alors là, pour faire un album sur vos vacances, sur la Méditerranée, alors que ce soit le Portugal, l'Espagne, la Grèce. Je trouve que là, c'est superbe. Il y a 24 pages. 12 motifs. Ce bloc est très joli. Et celui-ci, sur mes amis les chats. Alors là, c'est Mimim, mais alors au possible. Allez, j'ouvre un paquet, je vous montre. C'est vraiment très mignon, ça. Donc, c'est Craftoclock, la marque. Alors, ils ont eu un petit bug. Ils nous ont mis deux fois la couverture dedans. Donc, c'est pas mal parce qu'en plus, à l'arrière, on a un petit bonus. On peut utiliser le papier uni puisque c'est la même qualité que le papier. Donc, c'est vraiment génial. Donc, ça, ça fait 190 grammes. Donc, des petits chats amoureux. Petit garçon et petite fille. L'arrière est jolie aussi. Ensuite, des petites pattes de chat. Avec, à l'arrière, des petites ondulations. Comme ça, dans les tons un peu jaunes, vertes. Des petits chats qui s'amusent. Un arrière un peu gris. Alors là, c'est mixte. Ça fait aussi bien garçon que fille. Des petites pattes de chat, là, dans les croisillons. Un fond gris avec des cœurs et encore le petit chat. Oh, un pied de poule gris clair. Ah, c'est pas mal, ça. Ensuite, 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 des motifs cœurs. Et puis, des petits chats. Ah, excusez-moi, le téléphone sonne. Me revoilà. Et donc, en bonus, à découper des petites pattes de chat. Des petites patounes, là, c'est trop mignon. Avec des cœurs, des petites bulles, des petits ballons. Et la série de petits chats. Donc, tout ça en double, bien sûr. Alors là, c'est trop trop mimi. Le petit chat qui veut jouer avec son poisson dans le bocal. La pelote de laine. Enfin, dans plusieurs positions. Ah, c'est mignon, ça. Ça donne des idées. Moi, je ferais bien les chats sur des petites tirettes, là, pour pouvoir les bouger sur des spinner cards, par exemple. Moi, c'est une bonne idée, ça. Ça me plaît bien. Donc, voilà pour les petits chats. Voilà. Ensuite, et ensuite, quelques magnifiques embellissements de chez Craft Consortium. Alors, je vous sors le petit panier qui va bien. Donc, ceci. Je vous les montre. Alors, ça, c'est comme de la perle de culture. Vous voyez. Et puis, avec des strass, des petits strass un peu partout. Voilà. Ce sont des fleurs. Ensuite, on a les passe-rubans. Donc, en petit conditionnement, ça change. C'est un petit... Du coup, oui, carrément, même moins cher que les grosses plaquettes. Si on veut juste se faire un petit plaisir. Voilà. Donc, là, vous pouvez passer le ruban à l'intérieur. Ceux-ci, ils sont lourds quand même. Ils sont lourds. Là, ça fait une perle, une perle transparente. Et puis, bien sûr, les strass autour. Ça, c'est franchement, c'est super chic. Alors, ceci, vous ne les aviez pas vus. C'est une nouveauté. Donc, là, ils sont aussi en perle, façon perle de culture. Avec toutes les petites perles argentées montées tout autour. Là, pour les coeurs de fleurs en tissu, c'est tip top. Ceux-là, je ne les avais pas pris non plus. Ils sont maintenant dans la boutique. Ce sont des petits carrés que de strass. Voilà. Bon. Imaginez comment les assortir. Les petites étoiles, ça, j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore eu le temps de faire quelque chose avec. Mais je sais que j'ai prévu de faire passer du ruban, de faire des baguettes magiques ou des cartes pour les fêtes. On n'y est pas encore, mais ça va arriver vite. Ensuite, vous avez celui-ci. Celui-ci, donc, avec une grosse perle de culture. Et ensuite, les strass autour. Donc, ça reprend un petit peu. Où est-ce qu'elles sont ? Les plus grosses. Que je vous ai montré tout à l'heure. Non, c'est pas ça. En fait, je ne sais pas si je vous ai montré. Donc, qu'est-ce que j'adore ? Bon, ben, après, tous les strass et strass, perles à coller. Quelques fleurs encore de chez Craft Consortium sont là. Disponibles. Moi, j'aime beaucoup ce bleu vert, là. Bleu vert canard. Vous avez les rubans assortis aussi dans la boutique. Exactement pile poil. Moi, je vais vous les montrer. Donc, tout ça, ça passe. Donc, c'est exactement la même teinte. Et ça passe dans les boucles, là. Le petit, là, d'un centimètre. Vous le passez à l'intérieur du passe-ruban. Voilà. Bon, ben, j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc, on se retrouvera un petit peu plus tard. Et je vous montrerai d'autres choses. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard.